Et bonjour, ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu le temps de pouvoir faire une vidéo tranquillement, donc aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui c'est question-réponse, surtout une question auxquelles j'ai eu, et j'ai eu plusieurs fois d'ailleurs, c'est pour ça que je me permets de refaire une vidéo. On me demande si j'aurai l'occasion de refaire un tuto avec une pierre, mais on va créer un harmonisateur. Donc aujourd'hui on fait ça avec une pierre, et je ne le répéterai pas par la suite, que ce soit avec une pierre ou autre, on peut créer un harmonisateur. D'accord ? Donc je reste aujourd'hui sur la pierre, c'est ce qu'on me demande, et d'être un petit peu plus, de trouver une pierre un petit peu plus grande pour que ça soit beaucoup plus visible. On me demande aussi de remontrer comment la neutraliser, comment trouver l'orientation, comment la dépolluer, comment je la programme à la fin. En fait je crois que c'est du début à la fin, tout simplement. Alors je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, mais alors peut-être que je ferai des coupures. Alors, comment je m'y prends pour choisir la pierre, la dépolluer et ainsi de suite, et après ce qu'on va faire avec. Du coup, je n'ai plus besoin de papier. Alors, j'ai cherché un petit peu sur le terrain, j'ai voulu utiliser une pierre que je trouvais un petit peu dans la nature, un petit peu à sa place, c'est ce que je viens de faire. Si je me mets là, c'est que je l'ai trouvée, elle est là. Mais je n'ai encore rien fait. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que je vais faire ça avec vous, mais en partant de zéro. Je prends cette pierre qui est assez imposante pour que, j'espère pour vous, est assez explicite et que vous voyez le mieux possible dans cette vidéo. Je me dis, tiens, celle-là, je vais l'utiliser pour mon jardin, pour neutraliser un réseau, Artman. Donc là, il en faut plusieurs. Et comment je m'y prends dès le début ? Donc, moi, j'utilise mon pendule. Je demande simplement déjà l'autorisation de pouvoir l'utiliser. Voilà, je demande l'autorisation déjà au maître de ces lieux. Chacun l'appelle comme vous voulez, les esprits de ces lieux. Je demande aux esprits de la nature si je peux utiliser cette pierre pour l'utiliser et la programmer à ma façon et de lui demander d'émettre ce que je souhaite. Pour moi, c'est oui. Première chose. Alors, c'est tout neuf. Alors, c'est tout frais. On est là. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, en premier, de voir si elle a un taux de nocivité ou pas. Est-ce que cette pierre, est-ce que cet objet est pollué ? Alors, pour vous faciliter un petit peu la vie, quand vous avez l'habitude, vous n'avez pas besoin de prendre un cadran de quoi que ce soit pour pouvoir mesurer. Après, vous avez l'habitude, vous le faites mentalement. Vous visionnez tout ce que vous créez, tout ce que vous souhaitez. Pour le tuto, j'ai préparé, pour le tuto, j'ai préparé des cabrans pour vous. Alors. Allez, j'en ai fait quatre. Je pense qu'on va faire quatre étapes. Si vous avez envie de rester devant la vidéo, tout va bien. Si c'est trop long, vous coupez et vous revenez peut-être plus tard. Tout dépend si ça vous plaît ou pas. Je suis désolé. Mon premier cadran, je l'ai appelé. Alors, c'est moi qui les ai faits. C'est tout simple. C'est fait à la maison. Je l'ai appelé. Quel est le taux de nocivité ? Donc, je vais mesurer d'entrée. Maintenant que je sais qu'on a accepté que je puisse utiliser cette pierre, je vais mesurer son taux de nocivité. Parce qu'il y a des gens qui sont sûrement passés par là. Là, il y a une histoire, il y a du temps et il s'est passé peut-être quelque chose par là. Même si ça ne s'est pas passé sur la pierre, ça s'est peut-être passé autour. Je ne sais pas. Je ne connais pas toute cette histoire-là. Et puis, combien d'années ? On ne sait pas. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est juste par curiosité, quel est le taux de nocivité ? Et puis, en même temps, comme vous allez la nettoyer, vous allez pouvoir remesurer après. C'est bien de, quand vous faites quelque chose, penser toujours à mesurer avant et après. Déjà, ça va vous créer une confiance. Ça va vous affirmer et vous allez être au moins sûr de vous et de ce que vous faites. Voilà. Donc, je prends. Je cache les autres, c'est la surprise, non ? Alors, regardez. Tout simplement, je la pose par terre. Alors, je suis désolé, je suis à l'envers en rapport à la caméra. Je la pose par terre. Cette pierre, on la découvre ensemble. Je la touche. Je demande simplement, quel est le taux de nocivité pour moi et tous les gens qui l'entourent actuellement ? Je suis à 50%, donc moyenne. Vous voyez, j'ai écrit un peu gros, j'ai fait exprès. D'accord ? Pour que ce cadran puisse réconvenir à tout le monde. Et j'ai rajouté le pourcentage au-dessus. C'est vous qui choisissez. C'est très simple. Mais moi, je pense que c'est simple. C'est pratique et c'est tout ce qu'on lui demande. Donc, je remesure cette pierre et je veux être sensible à son taux. Je veux connaître son taux de nocivité. Pour moi, je suis à 50%. Allez, on va le noter dans notre tête. Cette pierre, elle a quand même des petits coins négatifs. On a quand même 50% de positif. C'est déjà pas mal. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de pur et sain. On va dire propre, mais ce n'est pas bien le mot qui correspond. Mais on veut quelque chose de pur. Voilà. Ça, c'est une chose. Alors, moi, je pense que je vais la nettoyer tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Alors, comment je fais ? Je la prends. Plus besoin de demander une autorisation. C'est déjà fait. On n'en parle plus. Je me connecte à mon canal, que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc, chacun s'y prend à sa manière. Moi, je demande aux énergies. Je me connecte à mon canal. Je demande aux énergies qui existent et que tout le monde bénéficie. Je demande l'autorisation là-haut à pouvoir la nettoyer. Et comment on voit toutes les bonnes ondes et les bonnes fréquences pour nettoyer cette pierre, pour la rendre pure. Je veux la rendre neutre. Je veux effacer les 50% de taux de négativité qu'elle a actuellement et qu'elle émet. Je veux la rendre neutre. Et tant que mon pendule tournera dans le sens inverse, c'est tout ce que j'absorbe et que je rejette dans l'univers pour que ça soit purifié. Maintenant, je suis nettoyé. Alors, ce que je vais faire, je vais reposer la question. D'accord ? Je voudrais connaître le taux de nocivité de cette pierre et de tout ce qui l'entoure. Ça, c'est bien. Ah, c'est bien parce qu'on le fait vraiment ensemble. Ça me plaît, ça. Je recommence. Je voudrais connaître le taux de nocivité de cette pierre. C'est rond. Merci. Telle qu'elle est là, elle émet, on va dire, presque plus rien. Presque plus rien. On a enlevé le taux de nocivité qui nous gênait. Maintenant, deuxième étape. Je vais mesurer, comme ça au moins avant de... Et c'est dommage, j'aurais dû le faire avant. J'ai été trop vite. Je vais mesurer le taux vibratoire de la pierre actuelle. On a enlevé tout ce qui est néfaste pour nous. Je veux être sensible au taux vibratoire de cette pierre. Plus de 4 000. Plus de 6 000. On va dire 5 000. Allez. On a un taux vibratoire de 5 000 unités Bovis. Sur chaque pierre actuellement. Ça, c'est bien. Donc, on a 5 000. Le taux vibratoire. On retient. Ce que je vais faire maintenant... Ah, pardon. Je suis bête. Ce que je vais faire maintenant... Chaque objet, chaque pierre, une pierre, a une polarité. C'est comme tout. Je reviens sur nos cellules. Nos cellules qui circulent dans nos veines ont une polarité. Une polarité positive, négative. Donc, on a un plus et un moins. Donc, on a une orientation. Que ça soit à plat, à l'envers, et une direction. Je vais demander... Alors, j'ai créé, encore une fois... Encore un cadran. Ce cadran, je l'ai appelé polarité et orientation. Bon, ça a l'air... J'espère que ce n'est pas complexe quand même. C'est que ce cadran-là, je vais l'utiliser pour plusieurs choses. Je vais l'utiliser pour... Je vais trouver avec ce cadran, par exemple, la face de la pierre qui ira vers la terre et la face qui ira vers le ciel. OK ? Ensuite, je vais trouver son orientation. Notre pierre, on va toujours l'orienter vers le nord. Mais pour qu'on sache quelle est la face qui va aller vers le nord, il va falloir qu'on trouve aussi la face avant de la pierre. Donc, le côté nord, le côté sud, et ainsi de suite. Une pierre a une orientation. Donc, positif, négatif, polarité et orientation vers le nord. Je vais commencer, si vous voulez, par trouver d'abord la face qui va s'orienter vers le ciel et donc celle vers la terre. Comment je vais faire ? Je vais donc, en utilisant ce cadran, mon protocole à moi, mon protocole à moi, c'est que quand mon pendule, donc je vais utiliser cette flèche-là, 100%. Mon protocole à moi est que quand mon pendule va suivre cette flèche et donc être sur 100%, ça voudra dire que j'aurai trouvé la face qui est orientée vers le ciel et puis automatiquement, celle qui est en bas, ce sera vers la terre. D'accord ? Alors, quand c'est comme ça, moi, on va être, franchement, on utilise le cadran, mais rien que de visualiser la pierre et d'utiliser son pendule, parce que moi, personnellement, sans le cadran, je vais la trier, je vais la sélectionner, je vais toucher la pierre. Alors, attends ! Alors, je vais utiliser ma main et surveiller mon pendule. Si vous le faites mentalement, moi, mon protocole est que mon pendule s'arrête net quand je vais trouver la face qui est orientée vers le ciel. Donc, je me dis, mon protocole est, je vais être sensible à la face qui doit être orientée vers le ciel. Je laisse tourner mon pendule et quand mon pendule va s'arrêter à l'endroit où ma main va se trouver, c'est que j'aurai trouvé la face. Pour ceux qui préfèrent travailler sur un cadran, eh bien, il faut que mon pendule soit directement sur le 100% dont je toucherai l'emplacement qui doit être orienté vers le ciel. D'accord ? Donc, je veux être sensible, je veux être sensible à la face qui doit être orientée vers le ciel. Vous avez vu ? C'est flagrant. Je recommence ? Alors, je le fais à ma façon, sans le cadran. Non, je recommence avec le cadran pour vous mettre en confiance. Je veux être sensible à la face de cette pierre qui doit être orientée vers le ciel. Et si je le fais à ma façon, attention, je veux être sensible. Mon protocole avec le pendule s'arrête quand je tombe sur la face qui doit être orientée vers le ciel. C'est ça là. On a trouvé déjà le sommet. Donc, maintenant, je veux être... Alors là, on va faire deux fois le même travail, mais en posant la question sur deux sujets différents. Je veux être sensible au côté négatif. Oh ! Si j'ai trouvé la face qui est orientée vers le ciel, c'est qu'automatiquement, c'est le côté positif. C'est logique. Donc, maintenant, je vais utiliser ce même cadran. Je veux être sensible. Allez, je vais poser la question. Je veux être sensible au côté positif de cette pierre. Donc, positif, positif, négatif. Ici, je ne suis pas bien. ma main est en bas de la pierre. Si je descends tout en bas, je monte, je veux être sensible à la polarité de la pierre, si vous voulez. Ça va être plus simple pour vous. Je veux être sensible à la polarité de la pierre. positif. Voilà. Donc, vous avez le choix, c'est où vous cherchez le côté, la polarité négative qui va être vers la terre. Automatiquement, la polarité vous positive vers le haut. Ou vous cherchez grâce au pendule terre, ciel. Mais comme quoi, vous voyez, un vous amène à l'autre. c'est pareil. Maintenant, cette pierre-là, je sais qu'il faut que je la positionne dans ce sens-là. Maintenant, je cherche son orientation. Je veux être sensible maintenant, quand on programme une pierre, on l'oriente vers le nord. On suit le sens des énergies de la planète. Les énergies de la planète sortent par le sud, remontent, reviennent par le nord magnétique. Je dis bien un nord magnétique et c'est le sens que nous avons des énergies. Que ce soit pour une pierre, que ce soit nous, que ce soit toutes les énergies, le sens des énergies, c'est sud, nord, ça rentre et ça ressort. C'est ça. Après, tout ce que je vous dis là, ne le prenez pas, je ne veux pas essayer de vous dire et de vous convaincre en disant c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je vous dis simplement comment je fais, c'est ce qui me convient, ça marche et je partage avec vous tout simplement. D'accord ? Alors, maintenant que j'ai le haut, je vais chercher l'orientation. Alors, en tout premier, il faut que je sache où est le nord. Alors, deux solutions. Je prends mon pendule, je veux être sensible à la direction du nord. On est comme ça. Ma boussole. J'ai une boussole et j'ai fait exprès parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais vu l'ombre que je vois par terre, ce n'était pas tout à fait le... » Ce n'est pas grave. Donc, je veux être sensible au nord du poil. D'accord ? Allez, pour vous faire plaisir, je laisse la boussole là. Là, elle tourne tout doucement et pour les gens qui connaissent, c'est parce que celle-là, pour la casser, il faut y aller. Donc, quand je la pose comme ça, elle réagit encore un tout petit peu. Il faut lui laisser le temps et c'est pour éviter qu'elle se casse. Voilà. Parfait. Ça, c'est le nord. Alors, je me mets face au nord. Moi aussi. Maintenant qu'on a trouvé la face qui va vers le haut, on va trouver la face, celle qui doit être orientée vers le nord. On connaît le nord. D'accord ? Ce que je veux, c'est trouver la face avant de cette pierre qui doit être orientée vers le nord. Alors, vous pouvez toujours utiliser le cadran. J'ai fait une flèche en bas exprès. Justement, orientation vers le nord. OK ? Cette flèche-là qui monte, je vais l'utiliser avec mon pendule pour lui demander à être sensible à la face avant, à la face de cette pierre qui doit être orientée vers le nord. Alors, je vais toucher. Ce n'est pas la peine de la tourner parce que si c'est un gros rocher qui pèse 500 kg, ça ne sera pas possible. Je vais me servir de mon toucher, de notre sensibilité. Et donc, je veux être sensible à la face avant de cette pierre qui doit être orientée vers le nord. C'est ici. Et si vous faites ça sans cadran, je veux être sensible à l'orientation de la face de cette pierre qui doit être orientée vers le nord. que mon pendule s'arrête quand je tombe sur l'endroit qui correspond. Le haut, le nord. Je la prends. Là, on va fignoler. Voilà. Maintenant, vous avez le sens positif, négatif, orientation, nord. Vous avez les autorisations. Vous avez mesuré son taux vibratoire avant toute autre chose, avant de faire une programmation quelconque. Ma pierre, je peux l'enterrer comme ça à l'endroit où elle se trouve et après, je vais pouvoir la programmer et lui demander d'émettre ce que je souhaite. Autant, vous pouvez lui demander d'émettre tout ton de possible. Toujours positif, on reste toujours dans le positif. Quoi que vous fassiez, si vous voulez faire le négatif pour employer que ce mot-là, ça va vous revenir. Ça va vous revenir. Vous êtes perdant dans tous les champs. Vous avez l'impression que personne ne vous voit et que vous êtes seul. Ne créez pas de négatif. C'est le boomerang. Vous envoyez, ça revient vers vous. Tout ce que je fais là, toutes mes vidéos sont vraiment pour que vous puissiez faire du partage que le bien. L'amour est plus fort. Travaillez avec votre cœur. Ensuite, tout ce qu'on va émettre à cette pierre, c'est pareil. On va l'émettre, non pas, si j'oublie de vous le dire tout à l'heure, on ne va pas émettre ça avec notre cerveau, notre mémoire. On va émettre ça avec une intention. L'intention est d'utiliser mes énergies, mes pensées qui vont venir du cœur. Notre organe, l'organe que nous avons et qui émet le plus loin autour de nous et qui traverse les gens, c'est notre cœur. Il faut en avoir, il faut distribuer ces énergies-là, mais en vrai, il faut le faire avec le fond de votre cœur. C'est comme quand vous lisez un protocole ou une prière pour demander et créer une intention, on ne lit pas juste les phrases qui sont écrites. On va utiliser ces lignes, ces mots, mais que je vais envoyer de toutes mes forces avec mes intentions de créer le bien, d'envoyer que de l'amour. Prenons l'exemple de la nature. Tout est magnifique, tout est beau, tout nous convient quelque part. Tout est fait avec le cœur et l'amour. Tout est fragile, je prends une branche, je peux la casser. Facile pour moi, mais je casse quelque chose qui nous est offert gratuitement, gracieusement. Et on ne se rend pas compte, mais on profite de merveilles du monde. Il y a certaines personnes qui ne réagissent plus et ne réalisent plus à quel point c'est des diamants, c'est quelque chose, c'est des créations qu'on ne peut pas faire manuellement, on ne peut pas reproduire. ça nous est offert sur un plateau. Tout ça, c'est de l'amour qui nous vient en nous. À nous de le repartager. On partage cet amour-là. On se défend avec l'amour. Il y aura toujours un bon retour. Allez, je me suis éloigné, comme d'habitude. Mais je ne peux pas. j'ai du mal des fois à faire une vidéo puis quand j'en commence une, je ne m'arrête plus. Bon, enfin, alors, on avait orienté tout ça. Maintenant, on va aussi se poser une autre question parce que suivant l'harmonisateur qu'on utilise, on se dit, oui, mais ça va émettre sur quelle distance ? Alors, j'ai créé un petit cadran. J'ai créé un cadran simple. Alors ça, facile, pareil, je n'ai pas trouvé, enfin, vous risquez de le trouver sur Internet, mais ça, c'est moi qui l'ai fait ce matin à la maison sur l'ordi. Si ça peut vous faire plaisir, je ne sais pas, dites-moi-le dans les commentaires. Si ça peut vous faire plaisir, je vous les mettrai en téléchargement dans la description. Je vous les donne. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. D'accord ? Ça, c'est fait. Il nous en reste deux. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, ça, j'ai fait juste pour l'orientation Nord, Ouest, Est. C'est juste si on n'utilise pas, si on ne cherche pas au niveau de la nocivité pour le ciel et la terre, si vous voulez utiliser que ce cadran pour orienter une pierre ou autre vers le Nord, ben voilà, tout simplement, si vous voulez, je vous le mettrai aussi. C'est peu de choses. C'est moi qui les ai faits parce que j'ai même mis les énergies de Willy et son partage. Non, c'est cadeau, je m'en fous, c'est tout. J'ai créé ça en plus parce que ça, peut-être que ça va vous plaire. Que ça soit une pierre ou autre, je me dis, mais alors, cette pierre-là, elle va émettre sur quelle distance ? C'est important de savoir ça. Alors, ou vous le faites mentalement, comme j'ai l'habitude de faire et que vous allez avoir plus tard, c'est obligé, ou vous utilisez un cadran. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Encore une fois, tout simple. Je veux être sensible et je voudrais savoir à quelle distance, en partant du centre de la pierre, à combien de mètres elle peut émettre ? Donc, jusqu'où vont aller ces vibrations qu'on va leur demander, qu'on va demander, qu'on va programmer ? Et ça, c'est très important. Donc, autant vous allez avoir une petite pierre ou autre chose. Et là, c'est simple, vous utilisez votre pendule de 0 à 5 mètres. Donc, quelle est la portée d'émission de cet harmonisateur ? Comme ça, si ce n'est pas une pierre, vous l'appelez par son nom harmonisateur. Donc, de 0 à 5, de 5 à 10 mètres, ainsi de suite, et puis après, de 1 à 2 kilomètres et plus encore. OK ? Eh bien, on va le faire. Alors, regardez. Je voudrais être sensible et connaître la portée d'émission de cet harmonisateur. de 100 à 500 mètres, de 45 à 50 mètres. Alors, quand c'est comme ça, après, vous dites, OK, 50 mètres, plus de 50 mètres, plus de 60 mètres, voilà, en arrière, donc plus de 55 mètres, plus de 56 mètres, 56 mètres, en partant du centre de cette pierre, j'ai dit 56 mètres, en partant du centre de la pierre, j'émets à 56 mètres. Ça veut dire qu'elle émets sur un rayon de 112 mètres, sur un diamètre de 112 mètres. C'est énorme, hein ? Vous vous rendez compte ? Le travail, ça peut faire. Alors, on a maintenant un diamètre de 112 mètres, d'accord ? La moitié, c'est 56 mètres. Vous savez que ce que vous allez créer, tout ce qui est dans ce rayon-là va en bénéficier. C'est beau, non ? Vous le demanderez aussi. C'est juste du papier. Alors, on a l'émission. Sur quelle distance ? On a la direction. On a l'orientation. On a son taux vibratoire qui était de 5000, je crois. Et son taux de nocivité qui est nul. maintenant, vous n'avez plus qu'à la programmer. Alors, autant vous pouvez la poser. On m'a posé aussi la question comment je peux faire pour dépasser l'effet d'un réseau Hartmann dans une pièce. Mais si je ne peux pas mettre d'harmonisateur dans la pièce, je fais comment ? je vous fasse une vidéo pour ça et je vous le ferai. Vous la mettez dehors et vous retrouvez le réseau. Vous suivez le réseau, même à l'extérieur, et vous posez une pierre et vous déviez les effets de ce fameux réseau. En les déviant, si le réseau ne rentre plus dans la maison, vous effacez un croisement ou deux suivant la grandeur de la maison. C'est très important. Vous pouvez le faire parce que vous pouvez lui demander d'émettre et d'effacer ou de faire dévier. Vous pouvez lui demander d'émettre et de lui faire dévier. On n'effacera pas le réseau Hartmann, mais on va le dévier. Il passera ailleurs et s'il dévie, il faut aller bien plus loin, il faut mesurer et chercher et il faut effacer le croisement. Maintenant, si vous ne pouvez pas l'effacer et que vous sentez que vous n'y arrivez pas, il y a encore une autre solution. Dans les énergies, c'est énorme, c'est énorme les possibilités qu'on a. Si je n'arrive pas à faire dévier les effets de mon réseau Hartmann, si je n'arrive pas et je ne suis pas doué pour pousser les réseaux Hartmann, alors, je vais poser cette même pierre sur le réseau et je vais lui demander à transformer les énergies que émet ce réseau Hartmann. Pourquoi ? Parce que le réseau Hartmann, à la base, il y en a certains où on va choisir des croisements. On va dire celui-là, c'est un croisement positif. Celui-là, c'est un croisement négatif. C'est vrai que s'il y a trop d'ondes d'électro-magnétiques, c'est mauvais pour nous parce que ça joue sur notre taux vibratoire, sur nos vibrations. Du coup, il va y avoir des organes et des éléments qui vont souffrir parce qu'ils vont vibrer trop fort ou trop bas parce qu'il y a le réseau négatif qui va vous pomper et qui va vous pomper de toutes vos énergies. Là, vous êtes faible. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là. Je pose donc du coup cette pierre sur la ligne qui traverse votre maison. Si vous en avez plusieurs et que vous retrouvez celle qui vous crée un croisement magnifique, elle vous demande à transformer les énergies ce que j'allais vous dire tout à l'heure, c'est ça, c'est qu'il y a des réseaux qui passent dans des endroits positifs. Ils émettent déjà du positif. C'est les bonnes ondes. Et il y a des réseaux qui passent par des ondes, par des usines, par des produits chimiques, par autres. Ça véhicule toutes ces énergies négatives qui viennent jusqu'à vous et qui continuent. Et c'est ce qui crée du négatif justement un peu partout. Alors, vous demandez à transmuter ces effets-là en ondes positives. qui soient purifiés, qui soient bénéfiques pour les gens qui vont recevoir ce réseau. Il faut que ça soit du positif. Donc, vous demandez que toutes ces ondes négatives à partir de là soient transmutées en ondes positives, en ondes de bien-être, en ondes d'être heureux, en ondes d'être dans la joie, dans l'amour. Ne cherchez pas à donner des médicaments, un bienfait sur quelque chose de bien précis. Vous n'êtes pas médecin ni quoi que ce soit. Vous n'avez pas droit à cette décision-là. Vous demandez à ce que ça soit bien, positif, dans l'amour, dans la joie, dans la bonne santé et laissez faire la nature faire les choses. Ça, c'est pour poser une pierre à l'extérieur. Je vous avais dit que ça allait être long. Tant pis. Maintenant, une fois que j'ai trouvé cette orientation-là, cette pierre et que je mets ça peut-être dans mon jardin, si je sais qu'elle les met sur une distance de 56, donc sur un diamètre de 112 mètres, je peux la programmer maintenant. On part à la programmation et de souhaiter qu'elle émette tout ce que vous allez souhaiter. Là, je vous laisse juge et je pense que pour la programmation, j'ai déjà fait une vidéo. On peut aussi faire un harmonisateur que, par exemple, pour le sommeil. On m'a posé une fois la question un jour qu'elle émette la bonne fréquence qui me corresponde pour mon sommeil, pour bien dormir. C'est énorme. C'est dommage de ne pas l'utiliser. Ça, c'est une bonne chose. Vous pouvez demander si vous vous réveillez toutes les heures et que ci et que là, vous vous demandez à ce que cette pierre vous aide à bien dormir, à vous reposer, que vous vous réveillez en forme et remplie d'énergie qui vous corresponde à vous. Vous pouvez demander à cette pierre si c'est des maisons, par exemple, des maisons négatives, il y a une histoire négative. Vous pouvez demander à ce que cette pierre transmute, transforme toutes les ondes négatives qu'il y a dans ce périmètre, donc maison, jardin ou autre, qu'elle dépollue, qu'elle nettoie automatiquement les ondes négatives, que toute personne, comme ça, au moins les gens qui viennent vous dire bonjour chez vous ou quoi que ce soit, vous les laissez rentrer, ils vont plus ou moins polluer pour certains et toutes les ondes négatives qu'ils auront laissées, que cette pierre les nettoie, les transmute automatiquement en ondes positives. Elle fait son travail toute seule. Qu'elle se dépollue toute seule, elle-même, qu'elle émet un rayon positif, parce qu'il y a des gens qui vont aussi polluer cette pierre, au passage, qu'elle se nettoie automatiquement, qu'elle se purifie avec le soleil, qu'elle dégage tout ton de négatives et qu'elle rejette tout ça vers la terre et que tout revienne dans l'univers en positif, encore une fois. J'espère que je n'ai rien oublié au niveau de la programmation, mais c'est vaste, on peut tellement faire de belles choses. Une chose qui est très importante, parce que je l'avais reçue en commentaire et elle disait vrai, je fais en sorte, parce qu'à un moment quand je vais la programmer, je vais en sorte d'y mettre quelque sorte comme un cadenas, un mot de passe pour que personne puisse la modifier, sauf qu'elle soit libre le jour où moi je partirai. C'est vrai, je n'ai pas le droit de garder quelque chose à vie. Donc, je mets aussi cette intention-là, cette intention-là dans mes demandes pour que le jour où je partirai, qu'elle soit libre, tout simplement, et qu'on puisse la modifier. Je n'ai pas le droit de tout bloquer. Sauf si c'est quelque chose de très important, que c'est pour une personne, quelque chose qu'elle va porter sur elle. Il faut trouver des intentions, mais c'est vrai qu'il faut essayer de faire en sorte qu'on n'est pas maître d'élu, donc on n'a pas le droit non plus de faire tout ce qu'on souhaite et qu'on mette un cadenas et qu'on dise voilà, c'est à moi. Donc ça aussi, c'est très important. Je pense que j'ai fait le tour, j'espère que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié, vous me laisserez des petits commentaires. Je sais que je me suis un peu répété sur certaines choses, mais ce n'est pas grave, j'ai tout englobé dans la chose. J'espère que cela vous fait plaisir. Dites-moi-le. J'ai encore plein de questions honnêtement, mais cette vidéo-là est déjà assez longue. J'y reviendrai, peut-être que je ferai ça à la maison, assis. J'ai plein de questions, j'ai des questions où leur époux sont très malades, c'est que faire dans ces cas-là. J'ai une bonne réponse, je crois que la dame s'appelle Claude et j'ai une autre personne qui habite, je ne donnerai pas le nom, mais qui m'a envoyé une vidéo, une demande récemment, je ne donnerai pas le nom parce que je ne sais pas si j'ai le droit. Qu'est-ce que je peux faire quand mes proches sont pris par la vie, par une maladie, par le cancer ? Que dois-je faire ? On m'a demandé, la Claude m'a demandé, que puis-je faire pour aider ? J'ai une réponse pour vous, je suis désolé, je n'ai pas répondu tout de suite, je vais le faire, promis. Vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez aider, mais je ne vais pas rentrer dans le sujet. Merci de m'avoir écouté en espérant que là, enfin, j'ai été explicite, j'espère, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Il y a plein de choses à faire, mais qui que vous soyez, vous méritez, que je partage avec vous, soyez heureux, j'essaierai de vous mettre ça en lien, que vous puissiez les télécharger, les cadrans, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des idées si vous voulez vraiment une idée quelconque dans les énergies, il y en a plein, je prends le temps que j'ai, je fais de mon mieux et désolé si je ne réponds pas toujours rapidement aux commentaires, je ne pensais pas que ça allait prendre de l'ampleur comme ça, c'est bien, mais je ne pensais pas. allez, merci beaucoup, à bientôt, et soyez tous heureux et partagez que le bien, ça, ça paye, ça c'est important. Au revoir.